L'art à l'écoute. Ce sont de brèves incursions dans les récits mythologiques proposés par des mots et des arts, histoire d'entendre ou de réentendre quelques grandes histoires. Bonjour à tous. Pour notre séance du jour, j'ai choisi l'histoire de Thésée et du Minotaur. Et pour ne rien vous cacher, c'est une de mes préférées à présenter. Bien sûr, comme tous les récits de la mythologie, il y a de nombreux niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on peut les comprendre de plusieurs manières, historiques, philosophiques, morales. Mais ici, même si on se contente du premier niveau de lecture, c'est le récit idéal. Il réunit tous les ingrédients, on dirait peut-être aujourd'hui tous les stéréotypes, les clichés, pour une bonne histoire. Nous allons commencer par la présentation des différents personnages qui vont animer l'histoire. Le premier ingrédient, c'est le héros. Sans héros, pas d'histoire. Et ce héros, c'est Thésée. Un prince, fils de dieu, aventureux, brave et fort. Vous imaginez bien. Face au héros, il nous faut un anti-héros. Un méchant, forcément. Minos, fils de Zeus, roi de Crète. Il incarne le pouvoir. Souvent, en lisant les récits grecs, on se demande, est-ce que ces personnages ont vraiment existé ? Pour Minos, la réponse est oui et non. Aujourd'hui, les historiens considèrent que Minos était une appellation. Ce n'était pas une personne, mais un titre. Et à Knossos subsistent les vestiges d'un immense bâtiment dont on a pu rêver qu'il était à la fois labyrinthe et palais. Dans l'histoire qui nous intéresse, Minos est un roi. Il est puissant et en colère contre Athènes. Pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de Thésée, peut-être que vous vous demandez. Mais pourquoi le méchant, ce n'est pas le Minotaure ? C'est vrai que d'affronter le Minotaure est le but recherché par Thésée. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le Minotaure est méchant ? C'est une créature, mi-homme, mi-taureau, née des amours de l'épouse de Minos, Pacifae, avec le taureau de Poséidon. Non, il n'a pas choisi son destin. Il est prisonnier, condamné à perpétuité, à être enfermé dans un labyrinthe. Non, le Minotaure dans notre histoire, c'est l'objectif à atteindre. Le monstre, peut-être, mais ce n'est pas le méchant. Enfin, à mon avis, en tout cas, c'est ma sensibilité qui s'exprime et vous pouvez avoir une autre interprétation. Il y a aussi Dédale, exilé d'Athènes pour mauvaise conduite. Il a poussé son neveu d'une falaise. Il s'est mis au service de Minos. Quel est le rôle de Dédale ? C'est un génie, un inventeur, le scientifique brillant, peut-être un peu fou, qui n'utilise pas toujours son intelligence à bon escient, ni pour le compte des bonnes personnes. Dédale est le créateur du labyrinthe. Et pour finir, Ariane. Ariane, ce n'est pas la princesse. Bon, peut-être un petit peu. Mais ce n'est pas seulement la princesse ou l'amoureuse. Alors, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'allié, le sidekick, ce compagnon un peu dans l'ombre, mais sans qui l'histoire ne se terminerait pas bien. Pour faire une petite parenthèse, c'est la Dinarzade de Sheherazade. Si vous n'avez pas lu les mille et une nuits, allez fouiller un petit peu pour comprendre leur histoire. Je ferme ma parenthèse, retournant en Grèce antique. Vous sentez peut-être déjà qu'à travers ces personnages, Thésée, le héros, Minos, le méchant, le Minotaur, le monstre, Dédale, le scientifique, et Ariane, l'allié, nous avons tous les éléments pour faire un récit palpitant. Thésée, notre héros, est le fils de Poséidon, dieu des mères, et de la princesse de Trézène, Étra. C'est aussi le fils d'Égée, roi d'Athènes. C'est une histoire un peu compliquée. Disons que c'est son fils adoptif. Pourtant, il ne grandit pas auprès de son père, Égée, à Athènes, parmi les enfants de la cour, célébrés et choyés comme un heureux petit prince. En effet, son père est inquiet. Il a des ennemis qui pourraient vouloir s'en prendre à sa progéniture, surtout si elle est jeune et fragile. Thésée est donc élevée aux côtés de sa mère, à Trézène. Elle lui révélera le secret de ses origines le jour où il sera capable de soulever un énorme rocher. Thésée grandit, gagnant force et en courage, et un jour, il attrape le rocher de ses deux mains et de toutes ses forces, il tire et parvient à le soulever. Sous la pierre, il découvre les présents de son père, une épée et des sandales d'or. Il est temps pour lui de rentrer à Athènes. Si les retrouvailles ne se passent pas comme prévu, Médée, la nouvelle compagne de son père essayant de se débarrasser de lui, les choses s'arrangent finalement, et Thésée et Égée sont réunis et heureux. Pourquoi alors Thésée est-il allé à la rencontre du Minotaur ? Eh bien, il se trouve qu'Athènes subit depuis plusieurs années la colère de Minos. Son fils, Androgé, a été tué par des Athéniens, et justice ne lui a pas été rendue. Après cela, une sécheresse terrible s'est abattue sur la cité. Après consultation de l'oracle, la sentence tombe. Pour y échapper et pour mettre un terme à la guerre que Minos leur impose, tous les 9 ans, 7 ans, ou chaque année, en fonction des auteurs, les Athéniens doivent envoyer en sacrifice 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes en Crète pour être dévorés par le Minotaur. Ces derniers étaient choisis par un tirage au sort parmi la population. Est-ce que Thésée fut tirée au sort ? Certains auteurs affirment qu'il se porta volontaire. Peut-être que le roi Égée, venant de retrouver son fils, avait essayé de soustraire son nom de la loterie. Que ce soit le hasard ou la volonté, le héros se retrouve parmi les Athéniens qui vont faire le grand voyage. Avant de partir, son père insiste. Il ne se sent pas capable d'entendre quelqu'un lui annoncer la mort de son fils. Que Thésée parte avec des voiles noires sur son embarcation, Il ne les remplacera par des voiles blanches que s'il rentre victorieux de sa mission. Ainsi, Égée, son père, pourra savoir à la couleur des voiles s'il lui est permis de retrouver son fils. Alors que Thésée et les siens débarquent en Crète, ils rencontrent Ariane, fille de Minos, princesse de Crète. C'est le coup de foudre immédiat. Il lui offre le mariage en échange de son aide. Ariane en est convaincue. Le véritable danger n'est pas le Minotaur. Un héros comme Thésée peut en venir à bout. Non, le danger c'est le labyrinthe lui-même. Le piège de ne pas en ressortir. Voilà le véritable ennemi à vaincre. Plus dangereux que mille monstres. Ariane parvient à convaincre Dédal, le fameux ingénieur, de lui révéler le moyen de protéger son nouvel amoureux. L'astuce est aussi simple que géniale. Thésée partira dans le labyrinthe, un fil de laine attaché à la ceinture. Ariane l'attend à la sortie. C'est elle qui tient et déroule la pelote. Pour retrouver son chemin, il n'aura qu'à suivre le fil. L'affrontement contre le Minotaur, comme prévu, se déroule sans encombre. Certains auteurs affirment même que Thésée le bat à main nue. Même si souvent les artistes le mettent en scène avec différentes armes, épées, haches, massues. Le plan se déroule sans faille. Thésée, victorieux, sort du labyrinthe, grâce à l'aide d'Ariane. Quand même, heureusement qu'elle était là. Minotaur s'est vaincu, furieux. Il doit accepter de libérer les Athéniens de ce tribut et laisser repartir leur prince. Et ce n'est pas fini. Dans la nuit qui succède son triomphe, Thésée enlève Ariane et ils prennent la mer avec ses comparses pour rentrer à Athènes. Mais le chemin est long et ils décident de faire une escale dans l'île de Naxos. Que s'est-il passé à Naxos ? Les auteurs, les peintres, les compositeurs nous en ont livré de nombreuses versions. On s'accorde à dire qu'Ariane s'est endormie et qu'à son réveil, Thésée et son équipage avaient disparu. Une tempête les aurait forcés à quitter l'île ? Dionysos, tombé éperdument amoureux de la belle Ariane, l'aurait enlevé à son prince ? Ou est-ce que Thésée, doutant de sa promesse, y voit un moyen d'échapper au mariage ? Ariane, en tout cas, reste à Naxos. Et l'amour que lui porte Dionysos, le dieu de la fête et de la vigne, explique pourquoi, pour la garder toujours avec lui, alors qu'elle est mortelle, il la transforme en constellation, une couronne accrochée dans le ciel. Titien, dans son tableau, évoque le cortège festif et coloré du dieu. Et subtilement, il annonce le destin d'Ariane. Regardez bien, dans le ciel, en haut, à gauche. Oui, c'est une couronne dessinée par des étoiles. Thésée continue à faire voile vers Athènes. Mais, que ce soit le chagrin d'avoir perdu Ariane, la joie de rentrer chez lui victorieux, ou peut-être un peu d'égoïsme et d'inconscience, il ne pense pas à changer les voiles, comme son père lui avait demandé. Et c'est un navire aux voiles noirs qu'Egé voit arriver près des côtes de sa ville. C'en est trop, pour son cœur de père. Il ne peut affronter la nouvelle et se jette dans la mer, qui aujourd'hui encore porte son nom, la mer Egé. Thésée est donc maintenant roi d'Athènes. Pour terminer, revenons rapidement à ce qui s'est passé en Crète, après le départ de Thésée. Minos est furieux. Sa colère doit se déchaîner. Quelqu'un doit être puni. Et ce quelqu'un, c'est Dédale et son fils Icar. Tous les deux sont enfermés dans le labyrinthe et la seule sortie est murée. Et à eux deux, ils vont essayer de réaliser un des plus grands rêves du genre humain, voler. Parce qu'encore une fois, une histoire en cache toujours une autre. Et rapidement, quelques activités autour de l'histoire de Thésée. On peut par exemple repenser le personnage du Minotaure. Je vous invite à écouter la chanson de Barbara et à observer cette œuvre de Rubens, où Dédale, avec le Minotaure, observe le labyrinthe. Et si on écrivait l'histoire de son point de vue ? Ceux qui se sentent plus artistes qu'écrivains, parmi les créatures grecques. En plus du Minotaure, on peut citer les Centaures, mi-homme, mi-chevaux. Les Faunes, mi-homme, mi-chèvre. Est-ce que vous ne pourriez pas en créer d'autres ? Et leur trouver des noms pour les ajouter au bestiaire de la mythologie ? Petite activité qui ici demande un petit peu de préparation. Vous écrivez sur des papiers le nom des personnages. Par exemple ici, Thésée, Ariane, Dédale. Nouvelle série de papiers avec cette fois-ci des actions que réalisent ces personnages. Thésée combat le Minotaure. Ariane cherche des informations. Dédale crée une nouvelle invention. Dernière série de papiers, des lieux. Thésée combat le Minotaure dans le labyrinthe. Ariane cherche des informations dans le palais. Dédale crée une nouvelle invention dans son atelier. Une fois que vous avez réalisé ces papiers, vous les pliez. Sur les papiers avec le nom des personnages, un P. Sur les papiers avec les actions, un A. Sur les papiers avec les lieux, un L. Une fois que tout ça est réalisé, vous mélangez. Et ensuite, vous faites des lignes. Pour chaque ligne, un papier avec un P. Un papier avec un A. Un papier avec un L. Voici donc ma nouvelle version. Dédale cherche des informations dans le labyrinthe. Pendant que Thésée crée une nouvelle invention dans le palais. Alors qu'Ariane combat le Minotaure dans son atelier. Merci. Merci. Merci.